Salut les bandits, ici Waystug, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet intéressant sur Apex Legends, le matchmaking qui vraisemblablement existe sur Apex. Alors qu'est-ce que c'est le matchmaking ? Vous vous demandez certainement pour ceux qui ne connaissent pas, et bien c'est tout simplement le système qui vous permet de jouer avec des joueurs. Donc le matchmaking normal c'est ce qui fait que vous allez vous retrouver avec des joueurs dans Apex ou dans tout autre jeu. Mais il y a aussi une autre notion au matchmaking, c'est le fait d'avoir un matchmaking par niveau. Un niveau c'est-à-dire soit le niveau global du compte, soit le niveau de jeu. Et on n'était pas sûr que sur Apex il existe réellement un matchmaking. Alors il m'est arrivé une petite chose sur mon compte principal, j'ai pas pu me log pendant un jour, je sais pas trop, mon compte était buggé et j'ai dû le relancer en mode hors-line pour le débloquer. D'ailleurs petite astuce pour ceux qui ont le même bug et du coup bah ce jour-là j'ai recréé un compte pour jouer. Et je dois dire que j'ai été quand même super surpris par le niveau global. Alors je vais vous expliquer un petit peu mes trouvailles. La première chose c'est qu'il existe clairement un matchmaking lorsqu'on crée un nouveau compte, qu'on est débutant. On ne se retrouve pas matché dans les mêmes lobbies que les autres joueurs. Et vous pouvez le voir sur les images que je vous présente, j'étais à peu près niveau 10 sur ces games-là et j'ai dû en faire une vingtaine. Et je dois dire que le niveau était toujours du même Akabi, c'était tout simplement des joueurs débutants qui découvraient le jeu. Alors du coup ce qui est assez intéressant c'est qu'on a clairement un matchmaking qui existe. Ce qui est quand même essentiel pour un jeu aussi compétitif que Apex tout simplement. Parce que imaginez-vous, vous lancez le jeu pour la première fois et vous vous retrouvez contre des joueurs qui sont tous niveau 100, qui connaissent le jeu. La première approche va être très déroutante. Vous n'allez pas avoir envie de persister sur Apex tout simplement parce que c'est trop difficile et que vous vous dites que de toute façon vous ne prenez pas votre fun. Et du coup ce qui est quand même assez intéressant c'est qu'on a vraiment ce système de matchmaking qui peut être un petit peu abusé. Alors là du coup malheureusement je me suis retrouvé dans des lobbies avec des joueurs débutants et j'ai eu vraiment des parties très faciles comme vous pouvez le voir sur les images que je vous présente. Mais ça peut être utilisé à mauvais escient à savoir avec des joueurs qui voudraient par exemple smurfer. Le smurf c'est tout simplement le fait de créer un compte à niveau plus bas pour jouer contre des joueurs qui n'ont pas votre niveau notamment des débutants. Alors malheureusement j'ai smurf sans faire exprès vraiment sur son compte en tout cas j'ai appris de mon expérimentation. Mais ne vous fiez pas aux apparences parce que mine de rien même si je suis tombé sur des joueurs débutants ce que vous trouvez aussi beaucoup sur ces lobbies là et bien ce sont des cheaters. Oui car les cheaters quand ils créent des comptes et qu'ils essayent leur foutu logiciel de triche ils se retrouvent matchés justement avec ces débutants parce qu'ils ont des comptes de bas niveau. Alors j'ai pas tout à fait trouvé le niveau maximal où le matchmaking s'arrête je pense que c'est vraiment un pseuil que lorsqu'on dépasse et bien on se retrouve du coup matché dans le matchmaking global. Selon mes expérimentations et celles de quelques amis qui ont différents comptes de différents niveaux et bien a priori le matchmaking est divisé en deux parties ou plutôt trois. On a le matchmaking débutant donc vraiment ceux qui débutent tout à fait le jeu et on a du coup le matchmaking groupé. Et ça ça se voit très facilement quand on a justement un compte débutant. Alors ce qui s'est passé c'est que j'ai fait quelques parties j'ai gagné une partie avec des mecs sympas des débutants et je me suis dit ok pourquoi pas jouer avec eux avec l'option qu'ils ont rajouté d'inviter les derniers joueurs avec qui vous avez joué. Et sur les trois parties qui ont suivi les niveaux en jeu et bien il y avait énormément de niveau 100, de haut niveau qui était très très éloigné de ce qu'on pouvait trouver justement dans ce système de matchmaking de base. Ce qui fait qu'il y a effectivement une queue pour les joueurs qui jouent groupés. Alors a priori je pense personnellement que ce niveau là reste même quand on évolue dans les parties c'est à dire que quand on tague tout seul on va avoir tendance à être prioritairement mis sur des files d'attente où les joueurs jouent tout seul ou alors en duo. Et quand on est à 3 et bien on se retrouve matché contre des joueurs avec plusieurs groupes à l'intérieur. Et c'est quand même assez intéressant parce que mine de rien ça permet d'équilibrer le jeu et c'était une doléance que j'avais pour Apex Legends à savoir d'avoir un matchmaking efficace étudié. Et qui fait que vous allez vous retrouver quand vous jouez par exemple tout seul contre des joueurs solo c'est la fameuse queue solo. Et pour le coup elle est déjà effective sur Apex je pense qu'on n'a pas vraiment de preuves autres que ce que je vous raconte là ou les expérimentations que vous pouvez mener. Si vous voulez faire comme moi vous recréer un compte tout bête niveau 1 vous faites quelques parties vous voyez le niveau de jeu et ensuite vous faites je sais pas 5-10 parties où vous allez jouer avec des potes et vous allez voir que le niveau global est beaucoup plus haut. Et surtout même que les joueurs qui sont directement dans votre lobby sont tout simplement de plus haut niveau. Et ça mine de rien et bien c'est quelque chose qui n'est pas communiqué. Alors je voudrais faire un petit aparté là dessus je pense que c'est positif de la part des développeurs de ne pas faire de communiqué sur les matchmaking pour la simple et bonne raison que ça permet d'éradiquer les smurfs. Les smurfs ça reste quand même une plaie sur pas mal de jeux et beaucoup de jeux ont pris des décisions intéressantes pour éviter que les gens smurfs parce que c'est forcément quelque chose qui gâche le plaisir des autres joueurs. Alors vous retrouvez matcher contre des joueurs qui sont beaucoup plus puissants que vous dans le cas de rencontre avec des smurfs et forcément si vous êtes débutant et bien ça vous saoule. Et surtout d'un point de vue business et bien c'est pas intéressant pour le développeur étant donné que les débutants vont se retrouver dans des situations très frustrantes. Et les premières heures sur un jeu vidéo sont censées être assez agréables pour faciliter justement la transition vers ce nouveau jeu. En tout cas du coup ce qui est aussi intéressant c'est que j'ai l'impression qu'il y a trois matchmaking différents. Donc on a vraiment le sas de débutant qui a priori va jusqu'au niveau 20-25 et n'est pas indexé sur vos statistiques de jeu. Parce que du coup jusqu'au niveau 15 j'étais vraiment assez haut en termes de stats. Je faisais souvent ou quasiment toujours des parties à 10-15 kills parce que c'était vraiment tout simplement beaucoup plus facile que sur des lobbies normaux. Et j'ai jamais été inquiété par une transition vers un matchmaking plus élevé. Donc je pense que c'est juste pour l'instant assez basique, c'est rattaché à votre niveau de compte. Alors l'autre gros souci dont j'ai abordé l'existence c'est les cheaters. Et j'ai eu deux parties de suite où j'ai fini top 2 contre deux joueurs qui vraisemblablement cheataient. Et d'ailleurs sur une des deux parties il y en avait un, enfin il y avait une partie où il y avait non pas un joueur mais toute l'équipe qui j'ai l'impression cheatait. Et clairement c'est un souci qu'Apex a besoin de corriger. Ils ont récemment fait un communiqué, j'en ai parlé dans une de mes vidéos récentes, sur eh bien tout simplement le fait qu'ils aient banni 770 000 tricheurs. Donc ça c'est positif mais clairement le fait de tomber contre Desmurfs c'est une chose. Mais le fait de tomber contre des cheaters pour une première partie ça peut être très 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 décourageant pour les joueurs, les nouveaux joueurs. Très curieux de savoir si vous vous rencontrez encore pas mal de cheaters. Je dois dire que sur mes matchmaking de base avec mon compte principal je rencontre très rarement des cheaters. Parce que j'ai l'impression qu'ils les bannissent très vite justement dans ces sas de matchmaking du début. Mais ça m'inquiète un petit peu pour le futur du jeu. Cela dit ça m'a quand même aussi beaucoup rassuré parce qu'on trouve des parties très très rapidement dans ces niveaux de jeu là. Ce qui présuppose en tout cas qu'en Europe on a quand même pas mal de nouveaux joueurs pour créer justement ces parties. J'ai testé des parties en après-midi, le jeudi, le vendredi. C'est des dates à laquelle on n'a pas forcément énormément de joueurs comme on pourrait en avoir le soir ou le week-end. Ce qui laisse présager quand même un intérêt intéressant pour Apex Legends. Donc le matchmaking existe et je vous montrerai bientôt une vidéo, une VOD où je tombe justement contre des débutants et aussi des cheaters. Ça arrivera bientôt. Mais ce dont j'aimerais parler c'est surtout de l'importance d'avoir un matchmaking classé. On sait que le système existe, on sait qu'il marche plutôt bien. Mais moi ce que j'aimerais bien voir et je pense que beaucoup de joueurs aimeraient voir c'est tout simplement un système ranké et assumé. Et surtout bien défini c'est à dire que quand vous lancez de cette façon là vous saurez que vous jouerez contre des joueurs qui sont du coup matchés contre vous et qui ont votre niveau. Et l'intérêt principal pour les joueurs qui sont de très très haut niveau c'est tout simplement de vous permettre de jouer contre des joueurs qui sont de plus en plus forts. Plus vous montez en grade, mieux vous jouerez et plus vos parties seront difficiles. Il faut aussi laisser je pense ce matchmaking public qui j'ai l'impression quand même mélange pas mal les différents niveaux. Même si j'ai l'impression que globalement il y a peut-être même un matchmaking caché au sein même de ces lobbies non débutants. En fonction de votre niveau global vous vous retrouvez avec des joueurs qui ont sensiblement le même niveau que vous. Mais en tout cas ouais un matchmaking classé avec un vrai système de ranking qui nous permettrait de nous entraîner et de trouver des parties vraiment de haut niveau ça serait beaucoup plus intéressant. Je vous avais déjà parlé des différences vraiment notables de jeu lorsque vous jouez contre des joueurs un peu lambda et quand vous jouez contre des lobbies où tous les joueurs ont tout simplement envie de gagner. Le jeu prend énormément de saveur, énormément de profondeur au niveau de ses compositions, de son positionnement etc. Tout s'en prend énormément d'importance. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et que vous êtes heureux de savoir officiellement qu'il existe un matchmaking. N'abusez pas trop du smurf déjà parce que c'est pas fair play franchement pour les débutants. Vous risqueriez de dégoûter pas mal de débutants. Vous pouvez expérimenter pour vous faire votre propre idée mais ne vous amusez pas. En tout cas je vous déconseille ou je vous incite plutôt à ne pas le faire à créer plein de comptes pour jouer contre des débutants. C'est pas franchement fair play et puis surtout vous risqueriez de tomber sur beaucoup plus de cheaters que sur vos parties normales. Et ça et bah ça sera tant pis pour vous. En tout cas moi l'expérience de jeu contre les cheaters ça m'a pas plu du tout et je préfère rester sur les niveaux de jeu où je suis habitué. Les parties sont de toute façon beaucoup plus intéressantes et on progrosse de toute façon beaucoup plus quand on joue contre des joueurs de notre niveau. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous avez appris un nouveau truc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ça m'aide énormément. Et me laissez savoir dans les commentaires si cette information sur le matchmaking vous surprend ou si vous avez peut-être d'autres suppositions. Et je vous invite aussi à me suivre sur Instagram si vous voulez me suivre sur un réseau social et en savoir plus sur moi et mes activités. Merci de m'avoir regardé mes chers bandits et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501